Des écologistes nigérians et des passionnés du climat ont appelé à davantage d'actions pour sauver la planète. Cet appel a été lancé à l'occasion de la journée de la Terre, une journée dédiée à sensibiliser à la nécessité de protéger la planète, de lutter contre le changement climatique et de faire du monde un endroit où il fait bon vivre. Je veux que les émissions soient réduites au minimum. Nous devons innover sur les causes de ces émissions. Nous devons rétablir les choses telles qu'elles sont, rendre la Terre plus vivable. Nous devons réduire les incidences sur la santé et réduire de nombreux problèmes liés au changement climatique et au désordre environnemental. Les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides à cause des activités humaines. C'est pourquoi nous encourageons l'utilisation des boîtes de conserve, car elles sont recyclables à 100% et respectueuses de l'environnement. Réunis dans un jardin à Lagos, construits avec des conteneurs recyclés, du béton préfabriqué et des matériaux respectueux de l'environnement, les écologistes ont organisé des campagnes de sensibilisation sur la pollution plastique et ont souligné entre autres la nécessité d'activités de recyclage. Nous sommes ici en train de peindre des boîtes de conserve pour célébrer le jour de la Terre. Nous avons choisi les boîtes de conserve parce qu'elles sont recyclables à l'infini. Lorsqu'il s'agit d'emballages pour poissons, elles sont les meilleures pour la planète parce que l'aluminium utilisé pour fabriquer les boîtes de conserve peut être transformé en d'autres boîtes de conserve, en pièces détachées pour appareils photos et vélos. On parle d'être renouvelable à l'infini, recyclable à l'infini. La journée de la Terre 2022 qui a pour thème investir dans notre planète intervient dans un contexte d'inflation mondiale croissante et d'aggravation de la crise alimentaire. Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire due à la guerre de la Russie en Ukraine aient été mises en cause, le rapport 2022 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, accuse les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. A l'occasion de la journée de la Terre, les écologistes réclament une fois de plus des mesures supplémentaires pour protéger la planète. Ils affirment que les efforts locaux et internationaux doivent être consolidés pour aider à lutter contre le changement climatique et sauver la planète.